bonjour youtube je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale pour pouvoir jouer sur votre ordinateur à vos jeux préférés avec une version stable en 64 bits enfin blue stack a entre guillemets réussi à créer cela possible avec une version bêta de blue stack 5 pi c'est la version avec laquelle je vais vous proposer je vais vous montrer puisque war of the vision était l'un des jeux aux quels je jouais qui posait beaucoup de problèmes beaucoup de crash depuis ce matin 8 heures ça tourne sa femme et il n'y a aucun problème la navigation se fait hyper fluide vraiment zéro problème donc je vais vous parler de cela cette vidéo n'est pas sponsorisé c'est vraiment pour vous accueillir sur une version plus stable peut-être que le blue stack 4 ou même la version 5 puisque c'est vrai que quand on a des plantages un peu chiant et puis surtout avec les prochains jeux qui vont arriver bas ça va peut-être pouvoir vous servir à pouvoir vous mettre dessus donc la première chose si jamais vous avez le blue stack 5 c'est que je vous invite bien entendu à le désinstaller tous les gachas que vous avez d'installer bien sûr dessus n'hésitez pas à synchroniser vos comptes 1 les petits menus après avec les la partie comptes ou la partie informations sur be classique ou bien d'autres bien sûr n'oubliez jamais de lier votre compte pour avoir le côté tranquille voire balader votre compte d'un endroit à un autre téléphone ordinateur etc etc ensuite vient la partie de téléchargement de la dernière version de blue stack 5 avec la possibilité d'installer du coup 64 bits 64 bits la version bêta pour cette version le lien sera dans la description pour l'obtenir vous aurez qu'à cliquer en haut de la page sur comment utiliser puis et comment le télécharger donc vous aurez directement la partie là hop vous cliquez sur le téléchargement et le téléchargement opérera où vous pouvez vous rendre sur la page de boostac point com et télécharger la version blue stack 5 quand toute cette partie ci sera terminée et ben vous aurez une instance qui va s'installer automatiquement vous n'aurez pas le choix vous aurez une version appelée normal chez moi mais pour pouvoir installer une version pi et ben vous allez vous rendre dans votre barre de windows et aller chercher la multi instance de blue stack 5 lorsque ce sera fait vous n'aurez plus qu'à créer ici avec le petit bouton une nouvelle instance et une version qui 64 bits et s'est opéré c'est bon vous aurez vos parties vous allez pouvoir créer de là tous vos jeux des petits instances comme vous pouvez constater ici les deux icônes de war of the vision mes comptes différents et je peux cliquer dessus et hop ça va lancer l'instance souhaitée vous n'aurez plus à passer avec l'instance dite de base vous passerez automatiquement avec votre instance là où votre jeu est installé bien entendu pour tout ça c'est vraiment un gros avantage de se dire de ne plus avoir de bug il ya toujours la possibilité de pouvoir enregistrer des macros bien entendu tout cela c'est en fonction du de la faq de votre jeu puisque certains jeux n'autorise pas les macros faites attention à cela au de ce côté là par exemple war the vision n'y a pas de problème effet de classique c'est à moitié et tolérer tant que ce n'est pas une instance tiers comme là c'est intégré dans le truc donc ça va à l'air de passer et de toute façon si il nous interdirait cela ce serait terrible donc blue stack 5 je vous invite vraiment à partir sur cette version qui bêta elle fonctionne merveilleusement bien je suis en train de porter tout de la version 4 à la version 5 même mon be classique n'était pas si fluide le temps de chargement se ressent beaucoup moins et ben en même temps je vous profiter pour vous montrer mon installation au niveau du menu et des paramètres puisque dans tout ça on va devoir bien entendu paramétrer le nombre de cpu et de mémoire si vous avez 16 giga 4 giga de rame c'est très bien sinon deux si vous sentez que c'est un peu chaud si vous avez 32 comme moi et que vous vous êtes des chauds patates allez jusqu'à huit si vraiment vous n'avez qu'une seule instance d'installer est ici pour avoir un côté assez net sur l'émulateur vous pouvez y aller à coups de quatre coeurs directement mais en deux coeurs ça marche déjà très bien il ya aucun plantage là dessus le framerate à 60 c'est moi je trouve c'est mieux c'est plus tranquille on pourrait activer d'ailleurs la v-sync la synchro verticale pour avoir le côté 60 fps bloqué ça c'est en fonction de vos cartes graphiques si vous avez vraiment une grosse carte graphique et surtout pas côté graphisme là à votre choix encore une fois si vous avez un très bonne carte graphique qui un très bon taux de rafraîchissement de giga de ram direct x sera le meilleur choix pour vous bien entendu ici vous pouvez constater directement la carte si vous n'avez plusieurs sur laquelle il va travailler et derrière l'ancotage en auto vous pouvez encoder d'ailleurs via le matériel ça encore une fois moi je préfère le faire par le logiciel c'est moins gourmand au niveau de vos pièces pour ce qui est de l'affichage vous n'aurez qu'à mettre le 320 des pays et ensuite le choix ça c'est à vous de faire et 1600 par 900 ou 1920 par 1080 ça c'est en fonction de taille d'écran bien entendu donc voilà un peu pour tout ce qui est de de l'émulateur de blue stack allez-y vraiment c'est une pépite il y avait eu blue stack avec une éclair avec un éclair qui était sorti ce marc on avait parlé il fallait activer des trucs en plus dans le bio c'est des choses qui ne fonctionnaient pas avec les anciens bios c'était d'un enfer je peux vous dire l'ordinateur à 8 ans acte et vous il avait très peu modifié depuis 1 et ça fonctionne merveilleusement bien donc si vous avez vraiment un vieil ordinateur et que vous voulez pas trop tirer de giga de rame de coeur de cpu est bien mais dites vous que la version est ultra stable enfin on peut créer du multi en rotation avec des potes à mettre en mode auto et c'est parti roulement roulement qui qui ont fait du farm sans trop se poser des questions si vous avez des questions si vous avez besoin d'aide n'hésitez surtout pas il ya le discorde aussi dans la description de cette vidéo je suis disponible en pm si vous avez des besoins cas où un de sauvegarde compte vous avez bien fait les choses et c'est je suis disponible à vos questions même dans l'espace commentaire moi je vous fais des bisous on se retrouve très bientôt travail